Parfait, alors je vais vous présenter un survol des travaux de recherche qu'on fait dans le cadre de la Chaire de recherche industrielle sur la valorisation des observations de la terre en ressources en eau. Donc, des travaux qui sont sur la neige, puisque la Chaire de recherche travaille sur plusieurs variables hydrologiques. Certains travaux également proviennent de travaux intérieurs avec un projet de collaboration avec Rio, Tinto, Alcan. Et donc, intégration des données de télédétection, je vais parler de satellites et de drones également, pour la modélisation hydrologique. Donc, notre objectif, c'est vraiment le débit. Donc, ce n'est pas nécessairement la neige, qui est une variable d'état, une variable intermédiaque, mais d'aller jusqu'au débit. Donc, la motivation derrière les travaux, il y a de plus en plus de données satellitaires. On n'en a pas beaucoup entendu parler dans les deux jours, quelques-unes, mais bref, je vais vous en parler. Ces données-là, comment on peut les utiliser pour la modélisation hydrologique? Puis, plus récemment, on voit, comme on a vu hier également, l'acquisition de mesures par drone. Comment on peut optimiser, comment on peut aller chercher cette information-là dans un objectif d'améliorer les simulations des débits? Donc, j'aime bien cette image-là ici, qui provient d'un article qui n'est pas de mon équipe. Mais bon, on voit qu'il y a des observations au sol, on en a parlé beaucoup hier, même aujourd'hui. Donc, des données de télédétection et des modèles. Il y a des avantages, inconvénients, forces, faiblesses pour chacun de ces éléments-là. Puis, la réalité de la neige, elle, se retrouve au centre. Est-ce qu'on va l'atteindre? C'est la grande question. Mais bref, l'idée, c'est de combiner différentes sources d'informations qui proviennent d'observations. Donc, on utilise, oui, les données de télédétection, les données de drone, mais aussi des données in situ. Et lorsqu'on regarde les modèles dans l'équipe, on regarde spécifiquement les modèles de neige qui sont dans des modèles hydrologiques. Je ne vais pas mentionner, mais si vous voulez voir tous les étudiants, la liste, les noms, etc., je vous invite à aller sur le site web de la chaire de recherche. Vous verrez les différents projets avec le nombre des différents étudiants. Et la chaire et les travaux sont en collaboration également avec Robert Lecourne. Donc, un petit cours 101 de télédétection des différents produits qu'on peut aller chercher avec la neige. Donc, avec la télédétection optique, je vous parle principalement de MODIS et VIRS, qui sont des satellites qui vont capter le rayonnement solaire. Et donc, étant donné la réflectance qui varie entre le sol, les nuages et la neige, eh bien, en utilisant différentes longueurs d'onde, on est capable de faire des indices qui vont nous permettre de détecter la neige. Et donc, on peut avoir une couverture de neige à différentes résolutions, dépendamment des différents capteurs. Donc, on a utilisé dans certains projets des images MODIS qui nous donnent la couverture de neige à une résolution de 250 m. Toutefois, la donnée est affectée par la présence de nuages. C'est un des gros défauts des données optiques. On peut faire des produits filtrés qui réduisent la couverture de nuages, mais à ce moment-là, on n'a plus une résolution qui est journalière. Un des enjeux qu'on retrouve à intégrer les données optiques de couverture de neige dans les modèles hydrologiques, c'est que la couverture de neige n'est pas nécessairement une variable d'état des modèles. Elle est simulée, si elle est simulée après. Donc, elle n'est pas, c'est comme une sortie du modèle et non une variable d'état. Donc, un exemple de ce qu'on a fait avec la donnée MODIS, c'est qu'on a relié la couverture de neige avec la fraction, le pourcentage de volume de crues passées. Donc, l'idée avec ça, c'est pour un bassin inversant où il y a beaucoup de neige, un assez grand bassin inversant. Donc, on vient regarder c'est quoi la couverture de neige, donc lorsqu'on a de 100 % à plus de neige, et c'est quoi le volume de crues passées. Donc, lorsqu'il y a plus de neige, on voit qu'on peut aller pratiquement le 100 % du volume de crues. Donc, si on utilise la donnée MODIS, puis que, par exemple, on voit qu'on est 50 % du couvert de neige, bien, on sait qu'on n'a pas beaucoup de notre volume de crues qui est passé. Dans un contexte opérationnel de gestion des réservoirs, ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de neige à rentrer dans le réservoir. Puis là, lorsqu'on arrive, par exemple, où il nous reste 20 % de couverture de neige, et là, on a 40 % de l'eau qui est du volume de crues, donc qu'on pourrait magasiner dans notre réservoir qui est passé. Donc, c'est une information supplémentaire qui peut nous aider en termes de gestion des barrages. Donc, je vais aller sur un autre type de données satellitaires qui est le radar à synthèse d'ouverture, donc les SAR ou RSO. Différents capteurs qui sont actuellement disponibles, Sentinel-1, Radarsat-2, récemment Radarsat-Constellation, ou là, la donnée Sentinel-1, Radarsat-Constellation, la donnée est gratuite. Il faut un peu d'énergie pour avoir accès aux données RCM, mais une fois qu'on a rempli les formulaires, ça va assez bien. La donnée en bande C, ici, ne pénètre, bien, pénètre en fait complètement le couvert de neige, n'est pas sensible. Donc, la donnée radar, elle, va être sensible aux propriétés diélectriques de la neige. Donc, la neige sec, le radar passe au travers en bande C. Donc, on a une information sur le sol. Toutefois, en neige humide, donc lorsque la neige commence à fondre, on va avoir un signal qui va être différent. On peut donc détecter la neige humide, donc l'amorce de fonte avec une donnée radar. Et tout à l'heure, Vincent a parlé de TSMM, qui est un radar en bande KU, qui, on l'espère, à venir. Puis, pour ceux qui voudraient plus d'informations, juste vous mentionnez que dans le cadre de la CRH, donc le 2 juin aussi également, pas longtemps après la présentation de l'étudiant de Alain, Chris Dirksen va faire une présentation sur des données aéroportées en lien avec ce futur satellite. Donc, nous, on a travaillé à faire un produit qui vient détecter la neige humide dans des bassins versants. Il y a beaucoup de neige, des bassins versants montagneux ici. Donc, l'un des problèmes qu'on va avoir avec la neige humide, c'est que le signal de neige chèque et le signal sans neige sont très similaires avec le radar. L'avantage du radar, c'est qu'on est de l'ordre d'une dizaine de mètres et qu'il n'est pas affecté par les nuages. Et donc, on a combiné des images modistes à plus basse résolution avec des données radars pour distinguer la neige chèque des ondes sans neige. Et par la suite, on est venu détecter la neige humide. On voit qu'en montagne, on a encore de la neige chèque en montagne et on a une carte probabiliste ici. Donc, l'idée, c'est d'avoir une certaine incertitude en même temps sur notre information. Les ondes noires qu'on voit, c'est ce qu'on appelle du recouvrement au niveau du satellite radar. On est dans certaines situations, on a une perte de signal due à un recouvrement. Je vais juste mentionner qu'il existe aussi des micro-ondes passives. Dans notre équipe, on utilise des produits parfois qui proviennent des micro-ondes passives, mais pas nécessairement directement. La micro-ondes passives, Alain Royer est l'expert dans ce domaine. Les micro-ondes passives vont permettre d'estimer l'équivalent en eau de la neige, il y a des enjeux avec la végétation, à une résolution qui est de l'ordre de 25 kilomètres. Dans les différents projets où l'on travaille, on cherche des fois une résolution plus fine. Donc, il y a des tentatives quand même pour aller chercher un produit combiné avec des micro-ondes passives qui aurait une résolution plus fine. Donc, c'est le tour des différents produits de télédétection qu'on utilise sur veille montant en même temps. Donc, récemment, on a commencé à faire des données, à acquérir des données avec un drone. On a fait l'hiver dernier plusieurs vols. On a eu notre drone l'année dernière et on fait des vols soit avec un capteur LIDAR, soit avec de la photogrammétrie. Donc, je n'ai pas de résultats d'épaisseur de neige ou d'analyse des différents processus avec les données jusqu'à date. On est encore dans l'étape d'analyse. Quelques constats. Photogrammétrie plus simple d'opération que le LIDAR. Je pense que ça, ce n'est pas une surprise. Toutefois, il y a certains avantages au LIDAR par rapport à la photogrammétrie, outre le fait que le LIDAR permet d'avoir une mesure en présence de couverts forestiers, ce qui est difficile en photogrammétrie. Mais en LIDAR, la difficulté d'aller mettre des cibles au sol si les sites sont difficilement accessibles, donc ce n'est pas toujours nécessaire avec le LIDAR. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans chacun. Pour les deux, les vols de drones doivent être faits en vol à vue. Donc, pour quelqu'un qui a des bons yeux, on parle d'à peu près 1,5 kilomètre de distance. Donc, il faut choisir ses étudiants qui ont une bonne vue. Puis, il n'y a pas de présence de grand vent. Et surtout, ça demande une expertise, autant pour l'acquisition. Oui, il faut une licence de pilote, mais je vous dirais que c'est l'étape la plus simple d'acquérir l'expertise pour l'acquisition. Mais vraiment, la définition des plans de vol, c'est un enjeu qui est très important. Beaucoup plus en LIDAR qu'en photogrammétrie, mais même en photogrammétrie, dans certaines situations, toute la définition du plan de vol va avoir un gros, gros impact sur la qualité de la donnée et sur le traitement des images par la suite. Donc, avec le drone, on s'intéresse, vous voyez ici à droite, notre bassin versant expérimental sur le site de l'Université de Sherbrooke. Donc, avec le drone, on vise à étudier la distribution spatiale et temporelle à partir du bassin versant expérimental des différents modèles de neige. Donc, le bassin versant expérimental, l'avantage, souvent, on a le choix entre la distribution spatiale ou la distribution temporelle. Donc, des images, mais pas en continu, puis temporelles, continu, mais localisées dans l'espace. Donc, le bassin versant expérimental, l'avantage, c'est qu'il est sur le site de l'Université de Sherbrooke. Donc, on est capable d'aller faire une distribution spatiale avec une résolution temporelle beaucoup plus élevée parce qu'il est très, très accessible. Et on vise aussi à assimiler les données, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans un objectif de débit. Donc, rapidement, je vous présente le bassin versant qui est situé sur le campus. Il y a le bassin ici qu'on voit à gauche et la rivière expérimentale à droite. Donc, aujourd'hui, je vais juste vous présenter brièvement le bassin. Donc, il est d'une dimension de 100 mètres par environ 50 mètres en amont, ici, on est en aval, avec une pente de 2 %. Et l'objectif, c'est qu'il soit totalement imperméable, autant sur les bords que dans le fond, avec une instrumentation qui est, disons, à très haute résolution. On va venir mesurer les débits à l'exitoire. Et il y a aussi une unité de traitement, dessinée ici, mais elle est à l'extérieur. Donc, une unité de traitement, on peut faire des études de qualité d'eau également, parce qu'on pourrait, par exemple, mettre un contaminant, un nutriment, puis récupérer la totalité de l'eau, la traiter avant de la renvoyer dans le système de traitement des eaux de la ville de Sherbrooke. Donc, des mesures d'humidité du sol, température du sol aussi, donc qui va être mesurée, il y a un petit lac. Donc, pour la neige, pour l'instant, c'est trait de base, donc d'une station de météo, un pluvio 2 OTT, et on utilise, bon, ici, on a un capteur ultrasonique, on utilise le snowpack analyzer, on n'a pas installé de gemmones ou d'instruments qui vont capter un rayonnement, c'est un sol remanier dans le bassin, on ne sait pas si ces instruments-là vont avoir les mêmes performances, donc il a été, on a opté pour un snowpack analyzer. On a eu une première saison, on est en train d'analyser les données, donc dans une future présentation, on pourra toujours vous en donner notre impression sur les données, naturellement, comme c'est accessible, on peut aller prendre des mesures avec des carottages assez régulièrement sur le bassin. Je vais terminer en vous parlant des recherches qu'on fait en assimilation de données, donc il y a différentes personnes qui ont parlé justement, bon, Marie-Émilie, Alain en ont glissé un mot aussi de schéma d'assimilation de données de méthodes séquentielles, donc Environnement Canada également est un schéma d'assimilation et je ne pense pas qu'il y ait d'aspect séquentiel à moins que ça allait changer récemment, mais bref, dans les modèles hydrologiques, qu'on opte de notre côté, en tout cas pour des méthodes séquentielles, dont le filtre de Kalman d'ensemble. Donc l'idée, c'est d'avoir un modèle et donc il va y avoir propagation d'une certaine perturbation des états initiaux, des observations qui vont permettre de venir réduire l'erreur d'analyse sur notre analyse qui va servir à faire une nouvelle, poursuivre la simulation et ainsi de suite. Donc lorsqu'on a une observation, on met à jour les variables d'état du modèle. Et donc j'ai mis l'équation ici parce que j'adore les équations, mais surtout pour vous dire qu'on vient travailler sur X. Oui, je sais, trois minutes. Donc on vient travailler ici sur X. Bonjour, on fonctionne pas. Ah, c'est pas moi qui... Alexandre, est-ce que tu peux le mettre en mute, s'il te plaît? On dirait que je suis pas capable de te mettre en mute. C'est bon? Donc je continue ici. Continue, désolé. C'est bon, c'est bon. Ici, c'est le vecteur d'état. Ce que je veux mettre l'accent, c'est que c'est un vecteur. Donc on cherche à savoir qu'est-ce qu'on vient mettre dans notre vecteur d'état. Donc c'est sur cet aspect-là plus spécifiquement qu'on se penche dans l'équipe. Donc deux aspects qu'on peut voir dans le vecteur d'état, qu'est-ce qu'on met en termes de variables d'état dans le vecteur d'état. Donc si on assimile par exemple le SWIFT ou une information sur la neige, on peut dans notre modèle hydrologique avoir différentes variables d'état sur lesquelles on va venir appliquer s'il y a certaines corrélations, donc appliquer la mise à jour. Ici, ce qu'on voit, on a un impact positif lorsqu'on est au-dessus de zéro, un impact négatif lorsqu'on est en-dessous de zéro. Et si on assimile la neige, bien on a un impact positif sur la neige, mais les autres variables d'état du modèle hydrologique, on voit plus ou moins d'impact. Lorsqu'on assimile les débits, parce que notre objectif, c'est de faire de l'assimilation non seulement multisources, donc la neige de différentes sources, mais aussi multivariables, assimiler à la fois la neige, l'information sur la neige et les débits. Donc lorsqu'on vient assimiler les débits, on va avoir un impact sur différentes variables d'état qui sont liées ici sur les réservoirs du modèle ou sur les volumes d'eau de chaque élément de grille. Ici, c'est le modèle CECO, mais on peut avoir un impact positif ou négatif sur la neige. Donc une recherche à savoir quoi inclure dans le vecteur d'état en termes de variables d'état. Mais également, le vecteur est spatialisé, donc qu'est-ce qu'on vient mettre dans notre vecteur d'état en termes d'impact spatial. Donc si j'ai une observation à un certain endroit, est-ce que, par exemple, la deuxième figure ici, si j'assimile cette information à un snoopit ici, à une station de mesure, bien je peux même avoir des endroits où ça va détériorer puisque la corrélation entre les deux n'est plus bonne, par exemple, étant donné l'élévation, donc si on est dans un environnement montagné. Donc pour chaque modèle, chaque source d'observation, chaque variable qu'on vient assimiler, on travaille à venir déterminer c'est quoi les variables d'état qui sont à inclure dans le vecteur d'état et spatialement jusqu'où on va en termes d'assimilation. Et après ça, ça nous permet, par exemple ici, d'avoir des simulations court terme, moyen terme ici, par exemple, un CRPS ici. Donc plus il est bas, mieux c'est. Et vous avez vu déjà des simulations avec ce qu'on appelle l'open loop, donc sans simulation, et une assimilation multivariable. Donc on assimile uniquement les débits. Donc on améliore globalement en assimilant à tous les jours, par exemple, les débits. Et là, lorsqu'on fait notre prévision ici, on regarde uniquement l'impact de l'état initial. Tout à l'heure, Richard en a parlé, on ne considère pas, nous, d'incertitude sur la prévision température-precipitation, parce qu'on a utilisé les observations. Mais vraiment comment corriger l'état initial du bassin vient améliorer sur un horizon de prévision 1 à 5 jours. Donc une amélioration au niveau des débits. Si on assimile la neige, bon, bien, une amélioration durant la période de neige, et on peut combiner par une assimilation débit-neige à la fois. Pour une simulation 25-50 jours, bien, on voit que les débits, c'est plutôt marginal, alors que la neige, elle, vient améliorer les prévisions. Juste un petit mot pour vous dire qu'on a un futur projet qui démarre. Donc on vient d'avoir le financement par le FRQNT Équipe. Ce n'est pas dans le cadre de la chaire, c'est une collaboration avec Christophe Kinnard, Alexandre Roy de l'UQTR, Vanquiel Barin de l'ETS et Alain Rousseau de l'INRS, où on va s'intéresser de l'impact du gel au sol sur l'hydrologie avec de la télédétection, avec le bassin versant à Sainte-Marthe et avec de l'assimilation de données. Donc on va aller chercher les forces de chacun. Et puis dans peut-être quelques années, si on refait ce genre d'atelier, on pourra vous parler de l'impact du gel dans le sol. Alors merci. Sous-titrage ST' 501 ...